Vous êtes prêts, les gars ? Moi, je suis prête. Colipay, ça me rappelle les saveurs de mon caillou. C'est la connexion entre l'île de la Réunion et la métropole. Quand tu ouvres un Colipay, tu ressens toute la générosité des Réunionnais. Quand je suis arrivée à Paris il y a quelques années de ça, je n'ai pas pu rentrer à la Réunion la première année. Pour me réchauffer le cœur et me réconforter un petit peu, mes parents m'ont envoyé le fameux Colipay. Exotisme, plaisir, chaleur. Exotisme, car ce sont des fruits Réunionnais qui te font voyager, c'est indéniable. Plaisir, car s'offrir et offrir, c'est aussi en quelque sorte un partage de gourmandise. Et chaleur, la Réunion l'est là. Quand tu ouvres un Colipay, tu ressens tous les parfums de la Réunion. Et là, tu t'en voles direct. Il y en a tellement à la Réunion. L'île de la Réunion propose un panel extraordinaire de fruits. Mais j'ai quand même un petit coup de cœur pour le citron caviar et le combava local. Dans ma cuisine, j'utilise les produits de saison, tels que l'ananas Victoria, le lechis, les fruits de la passion et bien d'autres. Traditionnellement, à la Réunion, on est censé aider nos parents à préparer le repas le dimanche. Mon papa était un grand passionné de cuisine. Et je pense qu'inconsciemment, c'est lui qui m'a transmis la passion pour la cuisine. Aujourd'hui encore, je pioche dans les recettes de mon papa pour établir ma carte. Alors quand je rentre à la Réunion, je cuisine très rarement. C'est maman qui cuisine. Mais j'aime bien flâner sur les marchés forains, partir à la recherche de quelques produits retombés dans les saveurs d'enfance. Et j'aime bien concocter des petits tapas, des petits grignotages. Et j'essaie de faire plaisir à toute la famille. Sans hésiter, trois ingrédients. Le curcuma, le combava, la coriandre. Et pour nous les Réunionnais, le cotomili. La coriandre, c'est comme une épice chez nous. On pourrait en mettre dans tous les plats. Ça pousse comme de la mauvaise herbe à la Réunion. Et moi, j'aime bien ce côté prononcé, ce côté fort. On a un savoir-faire bien particulier sur le curcuma de la Réunion. On a le meilleur curcuma du monde. Ça pousse, c'est un produit local, un produit noble également, qui demande énormément de travail. C'est une épice pas trop forte, pas trop fade. Et c'est un produit qui s'adapte aujourd'hui à ma cuisine. Mon plat signature, c'est le gâteau aux patates douces. C'est un dessert emblématique de l'île de la Réunion. C'est un gâteau qu'on a remis un petit peu au goût du jour au restaurant. On a essayé de le moderniser en y apportant un jeu de texture. On l'a mis en place lors de l'ouverture du restaurant. Aujourd'hui, les gens viennent pour goûter ce fameux gâteau aux patates douces. C'est un clin d'œil à la Réunion, mais aussi un clin d'œil à ma maman qui me préparait ça tous les dimanches pour le goûter. Une recette emblématique, pour moi, c'est une recette qui te parle. Quand t'arrives à la Réunion, on me dit qu'il faut aller goûter ce plat-là. Et là, sans hésitation, je pense évidemment au rougail saucisse. C'est un plat qui te fait voyager directement à la Réunion. On retrouve tous les éléments de notre nourriture à nous, notre nourriture créole, notre cuisine, la façon dont on aime cuisiner. C'est le plat réunionnais qui rassemble les gens. Le cuisinier a souvent la flemme de cuisiner. Mais des pâtes à la sauce tomate. Attention, sauce tomate maison. Moi, j'aime bien les choses simples. Et un bon poulet rôti au four avec des pommes de terre à l'ail, que demander de plus ? D'ailleurs, à chaque fois qu'on va voir la grand-mère, mon mari, elle me demande, « Kelly, tu peux me faire ce fameux poulet, s'il te plaît ? » Si vous avez envie de réaliser des recettes réunionnaises ou d'autres recettes issues du patrimoine culinaire ultramarin, n'hésitez pas à me suivre chaque semaine dans mon émission Voyages et délices, diffusée sur France 3 et sur Réunion la 1ère. Et pour vous les réunionnais, à cette même icône, nous retrouvons ça. Sous-titrage Société Radio-Canada